La nouvelle application de la protection judiciaire de la jeunesse, centrée sur le suivi du parcours des jeunes pris en charge, est déployée dans les services et établissements en 2021. Mickaël, 16 ans, est déféré au tribunal après avoir commis une infraction. L'éducatrice de permanence accueille Mickaël et recherche son identité dans parcours. Après l'évaluation éducative, le magistrat rend une décision judiciaire. Il ordonne une mesure éducative. La mesure est affectée à un service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le responsable d'unité éducative du milieu ouvert attribue dans parcours la mesure de Mickaël à Benoît, éducateur. Benoît confirme la prise en charge du jeune dans parcours et prend connaissance des informations du RRSE, de la décision judiciaire et de la mesure éducative. Benoît démarre la prise en charge éducative de Mickaël. Il construit avec lui un projet d'insertion scolaire et de formation. Benoît oriente Mickaël dans une unité éducative d'activité de jour pour l'aider à reprendre une scolarité et s'inscrire dans une formation. Le rendez-vous est inscrit dans parcours. Benoît, en charge de la continuité du suivi éducatif pendant toute la durée de la mesure, accédera grâce à parcours à toutes les étapes de la prise en charge de Mickaël et à ses évolutions. Par exemple, si Mickaël ne respecte pas les rendez-vous fixés avec l'éducatrice de l'unité éducative d'activité de jour, s'il rencontre des difficultés dans son milieu familial, si une décision de placement éducatif est prise, si son placement se passe bien, s'il reprend une scolarité grâce à l'accompagnement proposé par l'unité éducative d'activité de jour, s'il s'inscrit à une formation professionnelle et obtient un diplôme, quand il est prêt à trouver un emploi. Lors de l'entretien de restitution, Benoît consulte la frise chronologique dans parcours et visualise l'ensemble des prises en charge.